... Ce dimanche 10 septembre, une nouvelle candidate à l'élection Miss France a été élue. Adeline Peter présentera l'Alsace le soir de l'élection nationale sur TF1. Mais qui est cette jeune femme ? Les contours de la prochaine élection de Miss France se dessinent. A trois mois du Sacre National, des dizaines de prétendantes au titre détenues, pour le moment, par Indira Ampio ont été élues en région. Ce dimanche 10 septembre, du côté du Nord-Est, une nouvelle ambassadrice de beauté a été nommée lors d'une soirée organisée au Royal Palace de Quirvillère. Son nom, Adeline Peter qui a donc remporté l'écharpe et la couronne tant convoitée face à 11 autres candidats. Mais qui est l'heureuse élue ? Adeline Peter, âge, taille, métier, ambition. Tout ce qu'il faut savoir sur Miss Alsace 2023 à l'instar de ses camarades, la jeune femme des 1,70 m a dû tourner un portrait censé convaincre le jury le jour J. A 27 ans, cette pharmacienne décide de participer au concours. Une opportunité rendue possible grâce aux quelques assouplissements apportés dans le règlement. En effet, ce dernier permet depuis un an à toute personne majeure et de sexe féminin de se présenter. La native de Rostfeld, Barin, se réjouit particulièrement de pouvoir défendre et représenter son petit coin de paradis. Je suis chanceuse et fière d'être alsacienne. Par le passé, j'ai souvent eu tendance à vouloir effacer mon petit accent alsacien. Aujourd'hui, je ne veux plus en rougir, je veux parler fort et le faire raisonner le plus loin possible pour vous représenter comme il se doit, à déclarer celle qui se destine à la victoire. Et elle s'en est donné les moyens. Adeline Fetter et Lumis Alsace 2023, quelle a été sa méthode de préparation pour son élection ? Invité de BFM Alsace ce lundi matin, la principale concernée a révélé qu'elle se préparait quotidiennement depuis le mois de janvier afin de relever, s'en plus gros défi, à savoir de faire face au public sans trembler. Comme d'autres avant-t-elle, Adeline Fetter a donc suivi des cours de sport de manière assidue et a pris un peu d'avance sur le traditionnel voyage de préparation des miss en suivant des cours de catwalk, pour apprendre à marcher sur un podium, n. Des points L.R, d'éloquence, et tout un panel de disciplines qu'il faut maîtriser. Le fruit de son travail a déjà été récompensé ce week-end et pourrait l'être une seconde fois au Zénith de Dijon, le 16 décembre prochain. Le fruit de son travail a été récompensé ce week-end et pourrait être récompensé ce week-end et pourrait être récompensé ce week-end et pourrait être récompensé ce week-end. Sous-titrage ST' 501